Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. La 23e Assemblée générale de l'Organisation de la coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est appartient désormais au passé. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi a clôturé ses assises. Le chef du gouvernement a par la même occasion ouvert le Conseil des ministres chargé des questions sécuritaires de l'Afrique de l'Est. C'est désormais à la République démocratique du Congo qui revient la présidence de l'organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est, organisation transfrontalière qui a entre autres comme objectif la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi a clôturé la 23e Assemblée générale de l'EAPECO, c'est vendredi 15 octobre 2021, assise à l'issue de laquelle les ministres tanzaniens en charge des questions sécuritaires a cédé son fauteuil à Daniel Asselo Kito, vice-commune ministre ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, à la présidence de cette organisation. Après avoir fait le bilan de sa présidence à la tête d'EAPECO, tout en saluant l'hospitalité légendaire des Congolais vient la cérémonie de remise-réprise résumée en échange des fauteuils de part et d'autre du chef de l'exécutif national qui a également ouvert le conseil des ministres en charge des questions sécuritaires de l'Afrique de l'Est. Jean-Michel Sama Lukundekengi s'est dit certain que les recommandations issues de ces forums trouveront un écho favorable auprès des gouvernements respectifs. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous remercier, Messieurs les participants, de vous être personnellement déplacés pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Votre présence démontre la grandeur de votre esprit, de responsabilité face au combat qui est le nôtre entre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Daniel Asselo Kito, qui désormais prend la commande de cette organisation, a dans son discours d'acceptation rendu hommage au chef de l'État pour la vision panafricaniste qui entoure son mandat de président de l'Union africaine et s'est estimé reconnaissant à l'égard de ses pairs des États membres de l'organisation des coopérations des chefs de la police de l'Afrique de l'Est pour le choix porté sur sa modeste personne. Cela démontre la confiance qu'ils ont placée à la République démocratique du Congo. Ne vous lassez pas d'être à mes côtés pour qu'ensemble nous réunissions une présidence qui boostera notre organisation pour le bien-être sécuritaire de nos populations. Ainsi, Excellences, Messieurs, le Premier ministre, j'accepte la fonction de président du Conseil des ministres des États membres de l'APCO et je vous remercie. Les États membres ont compris finalement que l'Union fait la force et qu'ils doivent combattre la criminalité dans la région en conjuguant ensemble les efforts. Et puis cette question qui consiste à savoir comment parvenir à la réhabilitation de la centrale de Rosizi 2, et bien une réunion a été initiée par la RDC qui assure la présidence tournante de la CINELA, la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, qui a mis autour d'une table les experts du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda pour faire des analyses techniques qui conduiront à la réhabilitation de cette centrale. La RDC, à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, a accueilli les experts des pays membres de la CPGL, de la Société internationale d'électricité des Grands Lacs et de EGEL, énergie des Grands Lacs, pour un atelier de réflexion sur les modalités de réhabilitation de la centrale de Rosizi 2, atelier qui fait suite à la dernière Assemblée générale des ministres en charge de l'énergie des pays des Grands Lacs. Pendant trois jours, les experts venus du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été outillés par le consultant Nodalis en rapport avec la démarche à suivre pour la réhabilitation de la centrale, laquelle réhabilitation permettra l'amélioration de la fourniture en électricité dans la sous-région. Des résolutions ont été prises pour la réhabilitation de la centrale et des réformes pour la CINELA. Il y a des options que le consultant avait proposées. On va recruter un opérateur qui va procéder à cette réhabilitation et la CINELA va rester le maître d'ouvrage de cette centrale. Nous avons retenu aussi qu'il faut réformer en profondeur la CINELA au niveau technique, mais aussi au niveau de sa gestion. Les options retenues à cette rencontre seront présentées lors de la réunion des ministres en charge de l'énergie de la sous-région afin de prendre des options permettant aux bailleurs de fonds de soutenir les travaux de réhabilitation. Le temps a été donné hier par le chef du gouvernement pour la réhabilitation de routes à travers le projet Kinshasa Zero Trou. Et aujourd'hui, le ministre des ITP, Alexis Guissaro, s'est livré à la même tâche, mais cette fois-ci à travers les différents districts de la capitale, ainsi dans l'optique de résoudre la problématique des embouteillages à Kinshasa. Kinshasa Zero Trou, c'est l'image qu'aura la capitale congolaise dans six mois. Ce projet couvre 86 kilomètres à réhabiliter pour un total de 46 artères pour la première phase. Après avoir lancé les travaux dans le district du Moamba, par le premier ministre, le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, rassure les Kinois quant à la fin heureux de ce projet. Nous sommes des warriors, des guerriers. Faites-nous confiance. 32 millions de dollars sont mobilisés pour exécuter les travaux. Que la population soit témoin de nos réalisations. Rendez-vous dans six mois. Autre pays qui va travailler, nous sommes de trois à six mois. Dans six mois, tout le monde a l'air. Ce projet Zero Trou vient en appui aux autres projets en cours d'exécution. Et puis, puisqu'on parle de route, sachez que pour atteindre Bounia Amahagi sur la RN26, c'est un parcours des combattants. Les usagers de ce tronçon économique font un à deux jours, voire plus, sur cette route en état de délabrement très avancé. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour mettre fin à ce calvaire. Regardez. La route de Bounia Amahagi, si la RN27 doit être réhabilité en urgence, vit son importance à cette période. L'état de siège, souci ardent du gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyang Kachama Djoni, plusieurs brobillers sont formés sur cette tronçon, rendant ainsi impraticable la circulation. Des usagers font un à deux jours pour atteindre environ 180 km de parcours. L'air crie de détresse à réhabilitation. La route s'est dégradée au plus haut niveau. La boue et les innombrables bourbiers bloquent les camions. Les chauffeurs souffrent avec les passagers, car ce n'est pas tout le monde qui peut se payer les billets d'avion pour se rendre à Bounia. De son côté, l'administrateur militaire de Maagui, le colonel Dissanoa Laloua Jacques, précise qu'il... L'autorité provinciale avait déjà signé un contrat de partenariat avec l'entreprise Maïcha Niamungu pour la réhabilitation de la route Bounia-Maagui sur la RN27 et que les usagers de cette route-là soient patients. Et je crois que d'ici là, il y aura un lancement de travaux. Le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboyanka Chama-Jouni, nécessite de mobiliser les moyens nécessaires, ainsi que les partenaires pour le bien-être de la population de Litori afin de permettre la circulation de personnes et de leurs biens. Depuis Anzida, à la frontière avec l'Ouganda, Sulemane Junior, RTNC. Changeons de chapitre à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, s'en va en guerre contre les fausses soyeurs du patrimoine foncier des établissements publics. Il a dit à l'occasion de la visite de l'Institut national des arts, il n'a en sigle. Regardez. Cet immeuble, situé sur l'avenue du Commerce, dans la commune de la Gombe, abrite, depuis 1988, l'Institut national des arts. La décision a été prise par le Conseil exécutif. Les ministres sectoriels ont signé des documents conférant le pouvoir d'occupation du bâtiment à l'INA. Malgré toutes les précautions de l'État congolais, des nouveaux prédateurs ne lâchent pas. Depuis 10 ans, ils se présentent avec des documents des propriétaires. Face à cette menace, le personnel de l'INA a sollicité l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïne de Zangui et Formel. Je suis votre allié, a-t-il souligné devant l'auditoire. Je ne permettrai pas au faussoyeur d'espolier le patrimoine foncier de l'Enseignement supérieur et universitaire. Rappelons que le siège d'ELINA, qui se trouvait à l'époque sur le pont Cabu, a été détruit pour céder la place au stade des martyrs. D'autres institutions universitaires sont dans le viseur des prédateurs. La semaine du tourisme a vécu à Colosie, capitale mondiale du Cobalt. A l'occasion, un groupe de députés en a profité pour visiter la Sycomine. Edithala. Les mines et les mines peuvent désormais faire bon ménage. Une importante délégation des participants à la semaine congolaise du tourisme a visité la sino-congolaise des mines Sycomine. Après une brève séance de présentation du projet par une courte vidéo, la délégation a été conduite au centre de contrôle depuis où, par la vidéosurveillance, toute la mine est contrôlée. Puis, à ce qu'il convient d'appeler le terminal, le couivre coupé en feuilles, empaqueté par une robotique impressionnante de dernière génération, le directeur général de la Sycomine s'est livré à cœur joie à donner les informations qu'il fallait aux touristes. Sycomine, une entreprise que l'honorable Bernard Kayumba estime travailler pour l'essor de la province du Lualaba et de la République démocratique du Congo. Nous constatons que le pays va se développer d'une manière intégrale parce que, avec ce que la Sycomine fait pour la population, elle emploie 7500 Congolais et dont 500 Chinois. Donc, c'est pour montrer qu'il contribue au combat du chômage de notre pays. Donc, nous félicitons l'entreprise parce que tous les frais congolais qui travaillent ici, ils gagnent leur pain. Nous félicitons parce que le cobalt, le couivre qui est exporté aura également la marque Made in DRC. Enfin, la visite s'est poursuivie jusqu'à la mine à ciel ouvert, une vue splendide d'une terre qui saigne. Des entrailles de ce sol sort le minerai de cuivre et de cobalt qui prendra le chemin de la Chine avec le label Made in DRC. Restons toujours dans cette partie du territoire national pour parler de l'inauguration de la Chambre de commerce. Le commerce est l'instrument de l'économie au centre de l'intérêt d'opérateurs économiques congolais. L'ASBL, Chambre de commerce et industrie RDC Europe voit le jour au Luanaba. C'est M. Lubou Amoukadi Kaba, président de l'association sans but lucratif qui tient son discours d'inauguration. Dans son mot des circonstances, il précise que cette étoile qui pointe à l'horizon pour déployer ses ambitions économiques sur l'ombre du climat des affaires est donné un véritable espoir aux petits commerces souvent oubliés. Nous, les experts de la Chambre de commerce, nous accompagnons les provinces nouvellement nées en mettant les moyens, pas les moyens financiers, mais l'intelligence, les structures pour la population, pour les petits créateurs, même pour les gouvernements. L'établissement et l'ouverture de la Chambre de commerce RDC Europe apportent un vent nouveau chez les miniers artisanaux, les vendeurs de divers articles. Pour la Chambre de commerce, en tant que personne d'échange, est un véritable marché où on peut tirer toutes sortes d'informations éduques sur l'achat, la vente, la production, les prix, l'accès au financement et partenariat aux investissements. accompagnés à assister nos coopérateurs au plan d'administration publique pour la reçoive de toutes ces marches en matière de mines, marchés publics, licences et du gaz. Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont été conviés à une visite guidée des différents bureaux. Cette plateforme d'échange pour la promotion des affaires ouvre ses portes ce jeudi, 14 octobre 2021, à Colosie pour l'intérêt des lois-l'abbés. Dans l'honneur qui vous, le porte-parole du gouverneur militaire s'est entretenu avec les leaders des groupes armés à qui il a expliqué la démarche de l'état de siège. Je vous le disais, dans l'honneur qui vous, le porte-parole du gouverneur militaire s'est entretenu avec les leaders des groupes armés à qui il a expliqué la démarche de l'état de siège. Un vent nouveau chez les miniers artisanaux les vendeurs de divers articles. Pour l'ensemble des promesses en l'acte et pas de forme d'échange et tel de... Si nous sommes en bonne harmonie avec la réalisation, nous allons prendre cette fois-ci l'élément de l'état de siège où le porte-parole du gouverneur militaire s'est entretenu avec les leaders des groupes armés. entre le coordonnateur national du PD2-RCS et les leaders des groupes armés ce mercredi 13 octobre 2021 à Goma. Les responsables des groupes armés affirment leur engagement au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. PD2-RCS en sigle. Le porte-parole des leaders des groupes armés appelle ses pairs restés en brousse à se rendre afin d'adhérer au processus du D2-RCS le désiré Ngaboukissouba. Le message que j'ai lancé est clair. Nous appelons tous nos frères leaders des groupes armés qui traînent encore dans la brousse de venir rendre les armes pour que nous puissions tous participer à la pacification de l'est du pays. En outre, le coordonnateur national du D2-RCS Tommy Tamboué a eu une séance de travail avec les différents partenaires des anciens programmes D2-RC. Le numéro 1 de la démobilisation a rappelé à ses hôtes l'historique de la fusion de l'Astarrec de l'UEPNR-DDR et de la SIAP-DDRC en un seul et unique programme le P2-D2-RCS. Enfin, d'autres questions importantes liées à la vision et à la matérialisation du programme ont été abordées et là, par la suite, informés sur les démarches et sur la manière dont le D2-RCS va collaborer avec ses différents partenaires. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a déployé plusieurs activités et s'est rendu à Mutanda, territoire de Routchourou. Il est 12h30, mercredi 13 octobre 2021, l'hélicoptère onusien à bord duquel le lieutenant général Konstantin Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, accompagné d'une forte délégation, a atterri à Mutanda, chef lieu du groupement Mutanda. Dans la chefferie de Buito, nous sommes en territoire de Routchourou. Objectif, réceptionner le bâtiment administratif du groupement Mutanda, construit sur financement de la MONUSCO dans sa section des affaires civiles. Ces projets, dont les travaux ont été exécutés par l'ONG partenaire Ipsopa, centre d'intervention et de promotion sociale. Ce bâtiment, d'une valeur de 46 940 dollars américains, comprend 12 chambres, deux toilettes internes et construit afin de renforcer l'autorité de l'État dans ce milieu post-conflit, dans le cadre de projets d'appui à la stabilisation et la consolidation de la paix. Le gouverneur du Nord, Kivu, a clarifié que d'autres bâtiments seront construits dans d'autres coins de la province selon la vision du chef de l'État, tout en appelant les groupes armés locaux de donner la chance à la paix. Une visite guidée du bâtiment de deux cellules, des toilettes externes, d'une grande salle de réunion a clôturé la cérémonie. Peu après, le gouverneur a pris son vol pour regagner Goma après plus de 4 heures de travail dans ce groupement. Et à Kinshasa, le vice-ministre des affaires étrangères a échangé avec l'ambassadeur du Japon. Les échanges ont tourné autour de la coopération entre les deux États. Annulée au mois de mars 2020 à cause de la pandémie du coronavirus, la présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshiseke de Chilombo sur le sol japonais est toujours très attendue. Message apporté ce jour par les présidents de l'association japonaise de la coopération avec l'Afrique au vice-ministre des affaires étrangères. Outre ces messages, Tessou Royano, accompagné de l'ambassadeur de Japon à RDC et Samia Duba Ngaoto ont aussi échangé sur plusieurs questions. Au-dessus de la pile, le renforcement de la coopération bilatérale sur tous les plans notamment sécuritaires, infrastructures entre Kinshasa et Tokyo. Le numéro 2 de la diplomatie congolaise a rassuré son hôte que sous le leadership du président de la République, les relations d'amitié entre le Japon et la RDC deviendront encore de plus en plus fructueuses. Nous avions prévu la visite d'État de président de la République au Japon au mois de mars de l'année dernière mais malheureusement avec la COVID. Ce n'a pas achevé. Pour réaliser aussi cette visite du chef de l'État. Samia Duba Ngao a pris également part active aux travaux des briefings fournis aux ambassadeurs membres du groupe africain sur la conférence des chefs d'État du continent pour la masculinité positive. Une conférence qui se tiendra à Kinshasa le 25 novembre prochain. Suivez à présent cet élément de reportage des mangroves et leur impact sur l'environnement. Une délégation des journalistes en communication a effectué une visite touristique dans la province du Congo central précisément à Mwanda. Parmi les réalités de la nature découverte, ces chevaliers de la plume et des micros se sont intéressés à la mangrove, une plante qui joue un rôle crucial tant pour les eaux et pour le sous-sol. Les scientifiques précisent que si les mangroves ne sont plus là, les lamatins espèrent les poissons, les cristacés et tout ce qui mèvre dans cet écosystème disparaîtront sans aucune forme de procès. En d'autres termes, la mangrove stabilise et filtre le sol et les eaux. Les forêts des mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales imides. En somme, ce sont les plantes qui nécessitent entière protection comme les confirme Nguéline Pahiluzon, conservateur de Parc. Ainsi est-il demandé au gouvernement et à toutes les autorités d'attirer une large protection de cette plante rare au monde et très utile pour la faune aquatique et les espèces humaines. Une année après la mise en œuvre du programme volontariste agricole du gouvernement congolais, l'heure est à présent à l'évaluation et à la commercialisation des produits agricoles récoltés notamment au marché de la liberté. C'est un reportage de Serge Merlin Matta. l'ontariste agricole mise en place par le gouvernement de la République et gérée par son partenaire de développement bio-agro-business porte déjà ses fruits. Après une année de production, l'heure est désormais la commercialisation des produits agricoles récoltés localement, notamment la farine des maniocs, des maïs et des riz qui inondent déjà les marchés. Au casse orientale, en passant par Mongata, dans le Kualou, Kinshasa et Congo central, les ménageurs, acheteuses et vendeuses affluent vers les différents circuits de vente spécifiques pour l'achat et s'approvisionner en denrées agricoles à des prix hors concurrence. Partout, ce ne sont que des éloges à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine de Tudombo. Même réaction à Kinshasa ou vendeuses et autres catégories socio-professionnelles remercient les chefs de l'État pour ces gestes combien louables. Les personnels de la société Bio-Agro-Business, partenaires au développement du gouvernement de la République restent déterminés à continuer la distribution de ces produits agricoles sans rupture des stocks sur l'ensemble des territoires nationales. Nous sommes là aujourd'hui au marché de la liberté pour présenter nos produits en particulier le manioc que nous produisons ici à Kinshasa à Mangata nous les transformons également à Kinshasa à Mangata. Les programmes volontaristes agricoles visent à booster la production agricole dans six provinces dont Congo central, Kinshasa, les casseurs orientales et centrales et autres. Il est géré par la société Bio-Agro-Business. Le 15 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la canne blanche. La communauté internationale célèbre cette journée consacrée à la sensibilisation du public et des décideurs sur cet outil qui permet aux non-voyants et mal-voyants de se déplacer de manière autonome. Yolande Voka. La canne blanche c'est de cet outil qui s'agit. Le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes déficientes visuelles de se déplacer de manière autonome, malheureusement moins connue par le public. Lorsque nous parlons de canne blanche, c'est-à-dire un aveugle peut se déplacer librement et seul dans un milieu qu'il maîtrise très bien. là, il n'a pas besoin de guide, il peut se déplacer et cette canne-là signifie l'autonomie. A l'occasion de la journée internationale de la canne blanche, les aveugles et malvoyants font leur plaidoyer sur les reconnaissances de ces précieux outils d'aide pour leur déplacement. La couleur blanche c'est pour dire que la personne qui porte la canne blanche est vulnérable. Il y a aussi la couleur rouge qui dit que cette personne qui porte la canne blanche est toujours en danger. Nous avons un grand problème. On a ouvert des routes, maintenant nous devrons sensibiliser les usagers de la route pour faire beaucoup attention à la personne qui porte la canne blanche. Je commence par les automobilistes. Quand les automobilistes voient quelqu'un avec une canne blanche, ils doivent faire beaucoup attention. Ces handicapés visuels sollicitent l'implication du gouvernement pour leurs conditions de vie qui semblent être précaires. Quand on souleve la canne blanche dans nos principes pour artères, les conducteurs des véhicules s'ils désintéressent de cela et ne comprennent rien par rapport à ça. Cependant, ça nécessite un certain respect à la personne qui l'utilise. Les personnes non voyantes sont des personnes valeureuses, pleines de compétences. Il existe plusieurs cannes blanches possédant chacune une fonction spécifique. La canne d'identification, la canne d'appui et longue canne de locomotion. Merci Yolande Voka pour ce reportage. Cette journée a également été célébrée dans la province du Lualabar. Regardez. Hier, la journée internationale de la canne blanche a été célébrée dans la ville de Colosie ce 15 octobre. C'est ainsi que les déficients visuels se sont réunis dans l'Assemblée chrétienne primitive avec leurs guides constitués de membres de leurs familles respectives en général. Dans sa prédication, le pasteur Petrosoulou a exhorté ces malvoyants et non voyants à se pencher davantage à Dieu car ce qui compte chez lui c'est l'âme. Dieu a besoin de votre âme, quoi que soit votre handicap, mais lorsque vous marchez dans sa crainte, vous serez sauvés. Leur encadrement s'avère important, dit le président de l'association des personnes malvoyantes et non voyantes du Lualabar, Athanas Kassongo. C'est toute une première fois que nous organisons cette journée dans cette province du Lualabar. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour construire une école pour des enfants malvoyants. La nécessité s'impose pour le bien-être de cette catégorie des personnes. Des kits scolaires remis à quelques élèves de la capitale. Ce geste de la Fédération de la diaspora congolaise vise à soulager les plus déminés. Dieu donnait Chibwa Bamboui, le président de cette fédération. Séverine, Pascal Katanda. Les grandes vacances écourtées cette année ont perturbé la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 pour le parent. C'est ainsi que la Fédération de la diaspora congolaise, toujours souciée de la mère patrie et ses origines, pose quelques gestes de générosité au bénéfice des parents et en soutien à la gratuité de l'enseignement de base. Elle s'est mobilisée d'assister les écoliers en kits scolaires pour soulager tant soit peu le portefeuille de parents dans quelques écoles de Kinshasa. Son président, maître Diedonet Chibwa Bamboui, a lancé un appel de trou à l'opération de distribution des fournitures scolaires au complexe scolaire Baudouin-Hélène à Maninga dans la commune d'Engaliem. Cette opération a débuté ce vendredi 15 octobre en présence des représentants des ministères de l'EPST et des affaires sociales. Nous ne pouvons pas oublier les bienfaits de ce pays à l'égard de nous autres qui sommes de l'autre côté. C'est ainsi que nous revenons régulièrement pour poser des actions. Pour cette action particulièrement, on a intitulé cela un stylo pour un cartable pour le Congo. Nous avons constaté qu'il y a certains langages, une forme d'exclusion pour ceux de la diaspora en les considérant comme les étrangers. C'est pour cela que nous lançons un cri de penser à cette diaspora intégrée dans la vision de développement de ce pays voulant que le Congolais qui a acquis notre nationalité s'il vient ici il est toujours Congolais et sa nationalité ne changera pas parce qu'il est Congolais. Cette intervention de la Fédération de la diaspora congolaise en faveur de la population vient après le soutien de la population de Goma et la libération du jeune étudiant congolais Junior Masoudi d'où son plaidoyer sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Les communes de la Gombe, de Kitambo, de Mongafoula et de Kinshasa ont servi de cadre pour le coup d'envoi de la deuxième phase de la mobilisation de fonds permettant à la construction du premier hôpital humanitaire et des urgences de Kinshasa. Coup d'envoi donné par le président de la Croix-Rouge ville de Kinshasa Julien Koui Sissi. C'est un reportage de Jolie Kituma et Simon Kankolongo. Cette descente du comité provincial de la Croix-Rouge de la ville province Kinshasa à la base était sous la houlette de son président Julien Koui Sissi. Ces déplacements pour la base visent la relance de la mobilisation des fonds devant servir à la construction d'un hôpital humanitaire et des urgences, l'évaluation des activités et l'identification des volontaires sécuristes et actifs. Nous voulons connaître le nombre réel de volontaires dans la ville province de Kinshasa commune par commune et nous voulons aussi connaître le patrimoine de chaque commune parce que nous voulons faire un fichier central pour gérer tous les volontaires dans la ville province de Kinshasa. Des bourgoumes représentants à cette causerie école de volontaires sécuristes de la Croix-Rouge ont réaffirmé leur attachement à ses compatriotes. Ils ont reconnu aussi les bons et loyaux services qu'ils rendent à la nation à travers la Croix-Rouge. J'ai beaucoup aimé et vu aussi les cotisations c'est un montant moindre que je pourrais quand même donner chaque mois. Venez, venez adhérons dans la Croix-Rouge pour aider les autres pour aider les vulnérables. A noter que chaque volontaire de la Croix-Rouge de la ville province de Kinshasa a le devoir de cotiser 2000 francs congolais soit 1 dollar américain par mois. La somme récoltée déjà à la première phase de la mobilisation des fonds a servi aux premiers travaux de construction de mire des clôtures et à l'obtention des documents des titres effonciers. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Au nom de toute l'équipe nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes 20h Sandra Nyangitabou 23h Serge Merlin Mata Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada